Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IF à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi, la daft de la mode de Jeanne Giaï en compagnie du plus beau chroniqueur surtout aujourd'hui, notez bien, il est vraiment vraiment très beau, il a un ton magnifique Brian, bonjour Bonjour Andrea Tu vas bien ? Je vais super bien toi Cool, j'imagine que c'est un peu bien s'échanger de ton Bien sûr, de toute façon toi aussi ce que tu as mis là ça te va Oh merci, merci, merci Je veux dire que tu as accroqué toi, franchement j'adore la tenue Merci, mais pas de photo, ça va, merci, pas de photo On ne peut même pas te complimenter Merci, je te laisse continuer parce que ce n'est pas moi au fond Vas-y, déballe Non c'est bon j'ai fini Déballe, déballe J'ai fini, j'ai fini Merci en tout cas, on est tout beau, on est vraiment magnifique Et vous savez quoi ? C'est grâce à notre invitée Ndaï Yassine de la marque Yasmina Janna Bonjour à toi Bonjour Doja Tu vas bien ? Bien et toi ? Elle est toute belle aussi Merci Radieuse Radieuse, carrément Est-ce qu'elle a l'arbreu aussi du vin ? Oh, tu as vu non ? Je t'assure Je pense que je vais l'épiquer tout à l'heure sauf qu'elle n'a pas d'autre tenue C'est dommage Ah mais non, tu es magnifique, tu es vraiment chic, classe, assez simple et ça te va super bien Merci, c'est gentil Tu fais du bon boulot Mais on va revenir dans ce cadre-là et pour le moment, demandez peut-être à Brian où tu nous amènes aujourd'hui On va aller à Cannes pour assister au festival de Cannes qui s'est déroulé depuis le 17 et qui va prendre fin le 28 Aujourd'hui, on aura l'opportunité de décortiquer 5 looks des fashionistes afro-descendants ou encore blacks qui ont eu à arborer sur le tapis rouge du festival Yes Et sur ce, chers amis télésictateurs, le festival de Cannes est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes durant 12 jours Pendant la seconde quinzaine du mois de mai, les principales projections ont lieu au palais de festival situé à l'entrée de la promenade de la Croisette Sur ce, nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour, Cindy Brunan en gamme Batista Valley Haute Couture Et là, elle est dans une robe rouge, pâle, très très volumineuse, mais chic aussi, hein Et super tendance, on n'oublie pas Alors, tu penses quoi de ce look-là ? Ouais, comme tu l'as dit, elle est chic, belle et puis c'est la tendance Ah, carrément, ouais, ouais Cette matière qui a l'air aussi facile à travailler et qui donne un rendu aussi magnifique et tout Et l'arbre c'est mis et puis après le temps, ce rose pâle ou encore le rose bonbon Qui va à ravir, franchement Il n'y a rien à dire sur ce look-là Tout est taillé, tout est bien millimétré, quoi C'est assez volumineux et puis en même temps bien dosé, bien équilibré Notamment avec sa coiffure assez dégagée Et aussi la mise en beauté, on fleek Et elle ne s'est pas vraiment pris la tête avec les accessoires ni de pochettes Donc ça va quoi, elle a compris le délire et puis voilà Juste pour noter que c'est vrai, c'est vrai Tu as l'impression que ce genre de matière est facile à travailler Et pourtant non, du tout C'est super tendance Par contre, c'est une matière avec laquelle tu peux vraiment t'amuser Et trouver des formes faciles, vraiment faciles, faciles à faire Comme quand tu as un mannequin, certainement notre styliste pourra mieux décortiquer là-dessus En attendant, parler peut-être du look Qu'est-ce que tu penses d'avoir de ce look-là ? Je trouve que c'est joli, la couleur est rafraîchissante Et c'est tendance aussi Et l'effet volumineux aussi, c'est chic Alors par contre La mise en beauté aussi Oui, carrément, tu as raison En fait, elle a compris le délire Parce qu'elle a porté quand même une robe assez volumineuse Donc là, ce n'était vraiment pas la peine de se casser la tête À se charger au niveau de la coiffure Ou même au niveau de la mise en beauté, on va dire en général Donc là, elle a compris, charger là est assez simple Pas d'accessoires qu'il encombre, juste un collier avec une petite bague Et peut-être là, revenir à la question tout à l'heure Cette matière, elle n'est vraiment pas facile à travailler Oui, ce n'est pas facile à travailler Il faudra beaucoup de soin et faire très attention durant la confection Et si c'était toi, est-ce qu'il y aurait une chose que tu devrais retoucher par rapport à ce truc Ajouter ou enlever ? Bon, je pense que c'est impeccable Ah, super Donc on est tous, Dieu sait ta vie Alors Brian, tu lui donnes une note de combien ? Pour cette princesse dans un rangé de volants volumineux rose Je lui donnerais un 8 Ah, pourquoi ? Tu donnes ma note ? J'ai gardé un 8 en tête depuis tout à l'heure Tu as l'habitude, en même temps, on a l'habitude C'est la synchronisation, on va dire Exactement Donc je vous donne un 8 aussi Et toi ? Je vous rejoins Un 8 aussi ? Cool, c'est super Sauf qu'avant qu'on ne passe au prochain look plus tôt Je demanderais tout simplement On a tous faim, ma mère, je le sais, tu n'as pas encore mangé, c'est ça ? Mais tu sais, il va falloir reprendre des farces Bien parlé, il ne faut pas qu'on entende plus ma voix que la tienne Tu es d'accord avec moi ? D'accord C'est cool, et nous passons au prochain look Deuxième look du jour, Diddy Stone portant une robe de chez Roberto Cavalli Là, il me fait penser un peu à Zena Lagarrière Non ? C'est vrai ? Un peu, sauf que j'aime bien la robe Oui, c'est une très belle création C'est une robe ornée d'appliques de fleurs Qui est superbement bien conçue, franchement, j'adore Mais après, il y a un problème de coordination et tout Moi, je pense que la robe n'est pas taillée pour elle Non, du tout La robe n'est pas taillée pour elle Du tout ? J'imagine une certaine Zendaya Oh là là Comme Naomi Campbell Campbell, oh là là Et même Rihanna, cela va bien mettre cette robe-là En fait, le gros souci ici, dans le look, c'est son bidon J'ai pas envie d'être méchant J'ai pas envie d'être méchant Mais on va pas se le mentir et tout On voit clairement qu'elle a un bidon qui n'est pas taillée pour cette robe et tout Ah, donc tu veux dire qu'elle n'est pas en état de grossesse ? Non, elle n'est pas en état de grossesse, à ce que je sache Ok, d'accord Et c'est vraiment triste Pour une mannequin comme elle Franchement, c'est... Non, mais très sincèrement, je pensais qu'elle était enceinte À première vue, tu dis tout simplement qu'elle est... Pour dernière nouvelle, elle n'a pas encore communiqué sur son état de grossesse et tout Donc on va dire que voilà, il n'y a pas de... On va dire qu'elle a bouffé à volonté En tout cas, je te rejoins directement C'est une très très belle pièce J'aime bien la robe, j'aime bien cette création Une très très belle invention, on va dire La robe, elle est chic, classe, sexy Et pas vulgaire quand même, c'est assez sexy Et pas vulgaire du tout, du tout Elle est très classe la robe, très très chic Sauf que ce que tu as dit là, je t'appuie, mais à 1000% La tenue, elle n'est pas pour elle, la robe vraiment Si jamais elle n'est pas enceinte, elle n'est vraiment pas pour elle Je pense que c'est... Le détail, c'est l'applique de fleurs Au niveau du bûstier qui détourne l'attention en fait C'est tellement bien conçu que tu as oublié ce côté vulgaire là Même si tu vois, ça montre assez de corps et tout Mais voilà, on aime la créativité Exactement, bien sûr Et sa mise en beauté, elle est nickel en fait Elle est vraiment nickel, j'adore sa coiffure Mise en beauté totale, nickel Réussi Sa coiffure, ça fait années, tu vois, 60 Ouais, j'aime bien En fait, c'est ce délire-là que j'aime bien Voilà, un peu foufoil, vraiment Un peu mal rangé et tout C'est tendance en même temps et c'est très très joli J'aime bien sa mise en beauté Et alors, t'en penses quoi ? La robe, elle est originale En plus, c'est bien garni avec des fleurs et tout Mais bon, je pense que comme Brian l'a dit Ça ne colle pas trop avec sa morphologie en H et tout Et bon, c'est ce qui est malheur Dommage, oui, vraiment, c'est dommage Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Disons 6 6 ? Je ne sais pas, je suis un peu dispersée par rapport à la partagée plutôt Par rapport à la tenue parce que j'aime bien la robe carrément Même si ce n'est pas pour elle, je n'ai pas envie d'être un bajoie Et noter la robe et ne pas le coucher Mais je vais le faire quand même Et je te pique ta note aussi 6 ? Moi, je vais juste faire la part des choses 5, si tu suffis 5, ça suffit Pour ne pas tuer Faire comme moi quoi Pour blonder la robe et tout Juste la moyenne Juste la moyenne, ça va, yes Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Tina Kounake en Valentino Dans une robe vraiment merdique Je ne sais pas à quoi elle ressemble J'ai l'impression que quelqu'un a mâché du chingam Là, je suis enroulée avec En fait, c'est quoi le délire en fait ? Je veux te dire à quoi elle ressemble Tu sais à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à Valaba Oui Elle est trop bonne celle-là Va-la-bas 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 en image même Non, c'est vrai, c'est abusé quoi Non mais carrément Et tu sais ce qui me fait vraiment truc dans ce look-là C'est que j'adore ses tresses J'adore ses tresses En fait, j'adore ses tresses Même toute sa maison beauté en fait est nickel Simple, imagine si la robe elle était mieux retapée que ça Exactement Non mais ça allait faire quelque chose de super original Du presque jamais vu On a vu des tresses avec des robes très classiques Ce sont des nappes comme ça Avec une robe dans une soirée de cette ampleur-là Non mais... Et pourtant sa mise en beauté, elle est impeccable C'est joli C'est juste que la robe qui fait défaut en fait Et les gants aussi C'est juste que j'en ai dit On dirait les hommes-là dans les mariages Les tout le monde les appellent Je ne sais pas moi Genre les filles d'accueil Oui Non mais sincèrement Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête Avec ses gants en plus Oui, il y a des détails de trop sur la robe Déjà, la finition de la robe Et puis après, par-dessus ses traînes à n'en plus finir Et elle vient nous saouler avec ses gants Et si c'était genre un truc discret là, ça va Mais pourquoi déjà ? Jusqu'là, c'est quoi l'univers en fait ? Pourquoi déjà ? C'est la première fois qu'elle participe au festival de Cannes Et elle s'est dit écoute, je vais essayer d'embêter tout le monde Je fous le bordel là-bas, mettre n'importe quoi Et puis, tu sais quoi ? Je ne sais pas si vous avez bien remarqué la photo La photo était héroïne par moi Oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y avait son mec à côté Il se sent arrangé à être mal habillé Quand le gars, il était en genre en concert débrouillé Genre, c'était une grosse tâche quoi Que tu as tout simplement gommé Et puis, tu vois, ça m'a tellement énervé Tu vois, j'ai cherché sa photo à elle seule en 20 Donc, sur toutes les photos, ils étaient genre collés C'est vrai, genre c'était le couple parfait et tout quoi Non, mais très ça En plus, écoute, tu les connais les gars Écoute, ils ne vont pas aller mettre les meilleurs looks du festival de Cannes Et mettre cette photo là Non, mais elle Non, moi, je me suis dit, on va limiter les dégâts Les dégâts J'ai arrangé la photo, je l'ai fait expo en fait Madame la styliste, aide-nous Parce que là, sincèrement, on ne sait plus quoi dire Sa mise en beauté, c'est joli C'est la robe juste qui fait défaut Et bon, ça n'a pas de forme La coupe aussi, on n'arrive pas à comprendre Parce que ça a découpé ça Moi, je dirais que c'est du vrai gaspillage de tissu En fait, c'est ça Et le ton, qui est tellement magnifique Le ton est super tendance La couleur est jolie, oui Très sincèrement, et pour vraiment avoir ce genre de résultat En fait, moi, je me dis que si tu as vraiment envie d'embêter les gens Ou d'emmerder les gens Mais il faut rester chez toi en fait Mais tu vas sur TikTok C'est tout, là, il ressemble à n'importe quoi là Tu vas sur TikTok, au moins là-bas, tu vas aller amuser la galerie en fait Carrément, là-bas, les gens ont du temps Voilà, l'évitation C'est vraiment dommage Je te réfléchis pas, si tu te plaques Qu'est-ce que tu aurais fait pour sauver ça ? Sauver la mise et tout Déjà, il faudra enlever les gorts On commence déjà par enlever les gorts On commence déjà par enlever les gorts On commence à faire la coupe Avec, faire la forme et tout Et bon, ils mettent quelques garnitures Garditures, voilà, orner un peu la robe Sinon aussi, on peut laisser comme ça La couleur est jolie Juste porter un collier Ça le fera en fait Et comment tu l'appelais tout à l'heure là ? Va là-bas Va là-bas, s'il te plaît, va là-bas Et même moi, là, je te dis directement J'ai pas de notes Et vraiment, madame, va là-bas Oui, je te rejoins madame, va là-bas Et pour ta note à toi ? Bon, disons 3 3 ? C'est cool et puis j'aime bien comment elle a dit Disons 3 ? En même temps, on lui dit Va là-bas Va là-bas Moi aussi, je lui dis va là-bas Sincèrement, j'ai pas de notes pour elle Va là-bas, madame Et s'il te plaît, reste chez toi Ne reviens plus au festival local J'espère qu'elle est repartie sur le coup Et sur ce, chers amis téléspectateurs Nous passons directement au prochain look Quatrième look du jour Naomi Combelle Notre chère, plutôt Notre chère Naomi Combelle En Valentinon, haute couture Là, vraiment, ça fait plaisir de voir certaines personnes Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui restent fidèles à la mode Ça fait plaisir de voir qu'il y a des fashionistas Qui ne font jamais de fashion football Et ça fait plaisir de voir comment elle est encore une fois Très très belle, classe, chic, radieuse Tout est super bien coordonné Super bien arrangé Elle reste fidèle à elle-même, Naomi Combelle Bien sûr Les années passent, la mode évolue Naomi Combelle reste Naomi Combelle Notre chère reine de la trilogie Elle fait partie de la trilogie Elle, la fameuse trilogie de la mode Il y a elle Zendaya Zendaya et Arianna Avec celle-là, elle ne nous déçoive jamais N'importe ce qu'elle arbore Franchement, comme j'aime si bien le dire ici sur ce plateau On voit là qu'il y a une identité vestimentaire et tout Et elle est toujours assez fidèle à elle Mais peu importe ce qu'elle porte On va dire, même si elle porte du sac à patates Elle sera toujours radieuse Toujours radieuse, toujours belle Exactement Ah, c'est Naomi Combelle comme on a Elle arbore un chef d'oeuf Franchement, j'adore la robe Déjà le temps, le noir qui lui bat à rabir Sa posture Même elle, elle sait qu'elle est belle en fait Ouais, j'ai décolleté plongeant Ouais, t'as vu ? Rien que deux bonnes Je t'assure, deux bonnes Et puis, ça s'apprête qu'elle a de l'assurance Elle se sent tellement bien dans sa peau, dans son corps et tout Et après, les détails Les plumes, ouais Incrustés sur la robe et tout Franchement, c'est le top du top Et j'adore aussi le collier en diamant Et puis, on est mort qu'elle arbore au cou Elle pouvait bien s'en passer Mais on sent encore le collier, elle vient à porter Non, il n'y a que ce genre de fashionista Comme tu l'as dit C'est ce trio-là qui peut se permettre ce genre de truc Mettre une robe qui, vraiment Seule la robe aurait fait l'affaire Mais en plus de ça, elle a envie de nous, voilà De nous satisfaire à nouveau De nous refiler la même chose Donc là, elle nous offre ce beau collier Et t'as vu ce mec En fait, j'aime bien ça chez Naomi comme elle Mais avec ce nouveau truc à la folie de make-up Tout ça, les différences, les couleurs Elle, elle est toute enfidèle Sobre, nude Maquillage très, très simple Et qu'il va à ravir Oh mais c'est cool Alors, je rajoute quoi ? On a été emballés, je sais Oui Non, non, Adèle, je pense que ça ne se prend pas Et bon, la robe aussi est élégante La couleur de collier Le maquillage La coiffure Tout est top Presque parfaite Tout est négale Et là, tu ne toucherais pas À rien Ou bien, vas-y, vas-y, jette-toi à l'eau Non, non, c'est magnifique C'est magnifique Tu ne toucherais à rien du tout ? Non, rien du tout Une note de combien, Brian ? Moi, je mise sur un 8,50 Je m'emballais Je le donne à 9 Et toi ? Un 10 Ah, cool, oui Non, la finisse C'est cool ça Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Jasmine Toux Anthony Watt Couture Dans une très très belle robe bouche jaune J'adore ce ton Et cette création Que dire cette espèce d'éventail ? Au niveau du buste L'accord La coupe, elle est parfaite Elle est parfaite, non ? Bien fait, bien taillée Bien structurée Et puis elle l'a reçu très bien Oui Alors Brian, tu dis quoi de ce look-là ? Je dirais qu'elle a fait une démonstration de glamour sur le tapis rouge Avec cette robe jaune canarie Accrocheuse sombre et tel Et avec des détails à volant sur le côté Et j'adore aussi cette touche de paillettes argentées Qui balaient le haut du corsage Juste sur le côté et tout Ça apporte une certaine éclat à la robe et tout Franchement On va continuer de le dire On ne va pas s'arrêter de se répéter et tout Ici avec le ton, le jaune franchement C'est non seulement la couleur du teint ébène Mais le jaune, on a encore l'impression que ça Avec le temps, ça devient immortel en fait C'est ça en fait, bien sûr Ça ravive les choses en fait En fait, je me dis Pour aller à un tapis rouge, des fois Ce n'est pas la peine de chercher le métier à 14h Rien que le ton Des fois, rien que le ton du contenu fait vraiment la différence Voilà, la différence C'est vraiment le tout même Des fois, tu peux porter quelque chose qui n'a vraiment même pas été très bien recherché Ou pas très bien travaillé Mais rien que le ton, il est frappant en fait C'est la couleur qui attire au carrément Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que le diable se trouve dans les détails Il n'y a que les détails qui font la différence Bien sûr Oh là là, en tout cas, elle est vraiment radieuse Elle est très, très, en fait, surtout ça J'aime bien aller radieuse à ce ton-là Et toi alors ? Elle est tout simplement élégante La cousine est parfaite Sa mise en beauté Et bon, ça correspond à sa morphologie Exactement, exactement Ça lui va super bien Et là aussi, tu ne changerais rien Là, je ne te laisserais même pas changer comme ça J'ose pas trop ça Tellement que le look est parfait Oui, tellement que le look, il est nickel J'adore ce look-là Il est bien Et comme vous l'avez dit, tout est super bien Et encadré dans ce look-là Mais en beauté, cool Et heureusement qu'elle a plaqué ses cheveux derrière Donc, heureusement Elle a compris, c'est assez dégagé Assez dégagé, oui Bien coordonné et à la fois bien équilibré C'est le secret Quand on porte une robe comme ça On fait des chiens bas pour laisser, tu vois Cette zone-là assez dégagée Et par contre, là, si elle avait par exemple un chignon Elle aurait pu se permettre de mettre un collier Ou quelque chose de ça Vu qu'elle fait des centu-cheveux Donc, pas la peine, elle a compris Oui, oui, exactement Les gars commencent à comprendre le conne C'est trop cool, ça Je suis rassuré, ça fait plaisir Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un 9 Ah, tu nous en joues Je donne un 9 aussi Et toi ? Un 8 Un 8 ? Ah, t'as pas bien le 8 ? Mais c'est bon, je pense qu'un 8, ça ne le fera pas Ça va ? Ouais Ok, on reste avec ta l'heure Eh bien, chers habitants dictateurs C'était tout pour les looks du jour Nous passons directement au Top et Flap A toutes De retour au plateau Et nous sommes au Top et Flap Donc là, moi directement J'ai 3 Top aujourd'hui Je ne vais pas me retenir Donc aujourd'hui, j'ai 3 Top du jour Qui sont le premier look Cindy Bruna Donc, c'est le Cindy Bruna Bien sûr, Naomi Campbell Et le dernier look Jasmine Donc, ce sont mes 3 Top du jour Et comme Flap, vous avez sans doute deviné Madame Valaba On va dire le troisième look Tina Kunake Même son nom là, ça fait Kunake, Valaba Donc voilà, ça rime bien Donc, c'est mon Flap du jour Et même pire temps Alors, Yacine, c'est quoi ton Top du Flap ? Mon Top, mes Top J'ai 3 Top Je vais dire le look de Naomi C'est très joli Cindy Oui Et la dernière Jasmine Jasmine Donc, un peu comme moi Les 3 là Le premier look Le 4ème et le 5ème Ce sont tes 3 Top Et ton Flap ? On a compris, c'est ça ? On a compris Le 3ème look, c'est ça ? Oui, Tina Ok Madame Valaba Donc, c'est ton Flap ? Oui Et Didi La robe de Didi, c'est ça ? Didi ? Ok, donc, tu as 2 Flap aujourd'hui Le 2ème look Didi Et le 3ème look Tina Ok, ce sont tes 2 Flap Alors, Ryan, Top et Flap ? Moi, je vais faire un peu les choses Je vais faire les choses un peu différemment que vous Côté Top J'ai 2 Top Le look de Cindy Bruna Et de Naomi Combelle Et mon super top du jour, c'est Jasmine Tux Ah, d'accord Et comme Flap, c'est Tina Kuna Kei Alias Mademoiselle Madame Valaba Madame Valaba Elle va aller là-bas Valaba Et là, je suis en train de téléspectateurs C'était tout aussi pour les Top et Flap L'émission touche presque à sa fin Mais avant cela, n'oublions pas que nous avons une rayeuse Très belle échec Invité Je vous l'ai dit tout à l'heure Ndeye Yassine De la marque Yasmina Jana Qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Donc, comme on a l'accoutumé Nous allons bien sûr discuter un tout petit peu avec elle Mais avant cela, peut-être te laisser tout présenter vite fait A ceux qui ne te connaissent pas Ah oui Let's go Je m'en nomme Yassine Fall J'ai 23 ans Je suis étudiante en Master 2 en droit des affaires Et je suis styliste designer Fondatrice de la marque Yasmina Jana Ah, j'aime bien, t'as vu non ? Et il y a un ça et un ça Et par un boss lady quand je vois Voilà, carrément Boss lady Du coup, ça fait plaisir Et je ne vais pas tarder Je vais proposer ma question fétiche que j'imagine que tout le monde connaît maintenant Pourquoi exactement la mode ? Bon, je vais plutôt dire que moi avec la mode c'est une longue histoire d'amour Je me suis imprégnée dans l'atmosphère de la mode très tôt Parce que j'ai grandi même Je peux dire que j'ai grandi dans cette atmosphère Parce que ma grand-mère était couturière Ma tante, la tante qui m'a éduquée aussi Et couturière Donc dès le bas âge j'ai commencé à faire des dessins, des croquis Pendant que les enfants normaux Essayaient d'aller jouer dehors Je passais tout mon temps à dessiner A découper les magazines de mode et tout Voilà, durant mon adolescence J'ai commencé à faire la coupe et la couture Et bon, après mon baccalauréat Je me suis dit Bon, je vais essayer de concrétiser cette rêve Et essayer de créer ma marque Yasmina Jeana J'aimerais savoir C'est quoi la particularité de la marque Yasmina ? Bon, Yasmina Jeana est une marque chic Tout d'abord chic Casuel Élégante Et tendance aussi Mais originale Et bon Notre but principal C'est de valoriser Et de promouvoir le Made in Africa Et bon Et aussi il y a un aspect Que je vais souligner Que nous ne vendons pas uniquement Des vêtements Yasmina Jeana C'est une longue histoire d'amour Et on transmet cet amour À travers chacune de nos créations Et aussi En dehors de ça On veut aussi participer à l'épanouissement de la vie de l'être humain En lui permettant d'avoir des tenues Où il sera à l'aise dans n'importe quel endroit Et bon Il permet de conquérir le monde avec Et à voir ce que vous faites en deux mots Du tradu moderne aussi Oui, du tradu moderne Exactement En tout cas, ce fut un excellent plaisir Merci, c'est réciproque J'espère qu'on n'a pas laissé un point essentiel Auquel tu voudrais parler Ça va ? Ça va Je pense que c'est tout Tu n'as rien d'autre à souligner ? Non C'est sûr Vous avez tout dit Si elle n'a pas encore montré ses réseaux Ses comptes pour pouvoir Enfin, pour permettre aux clients Ceux qui sont vraiment intéressés De la contacter Si jamais ils sont dans le besoin Et tout de ces produits Bon, sur Instagram Il faut juste cliquer sur Yasmina Janna Sur Afri-Crea aussi C'est Yasmina Janna Facebook aussi C'est Yasmina Janna Et mes coordonnées Vous pouvez me joindre au 77 317 1774 Oui Et n'oubliez pas d'ajouter plus de 221 Pour ceux qui ne sont pas au Sénégal Exactement Et venez, passez vos commandes Mettez-vous au clavier Vous prenez vos téléphones Appelez Elle fait des choses vraiment magnifiques Magnifiques Comme elle a dit Chic, classe, casuelle Très dit moderne Très très chic en tout cas Et on a adoré Merci vraiment Merci à vous Vous l'avez bien porté aussi Ah non, ça fait du bon boulot Surtout Surtout On a fait du bon boulot On est limite comme des sèches Voilà, exactement En tout cas, on aime bien Ouais, franchement Et comme je l'ai dit tout à l'heure On te remercie vraiment Merci à vous aussi D'avoir répondu à cette invitation Cela nous a fait vraiment plaisir L'équipe de EFA te remercie Merci beaucoup Merci à vous aussi Et on espère se revoir Inch'Allah Dans les podiums Inch'Allah Inch'Allah Surtout Surtout Eh bien, Faramite et les spectateurs Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501